On a appris comment mettre les éléments en quinconce. On les relâche dans une piste vidéo supérieure. On s'assure que l'audio est dans une piste inférieure aussi. On va avoir toujours un montage. On appelle ça un montage A-B. Historiquement, cette piste-là s'appelait la A et celle-là s'appelait la B. On est en quinconce. Ce qui va nous permettre de faire des fondus. De temps en temps, on fait des sauvegardes. D'accord? Fichier, enregistrer. Première va faire des sauvegardes automatiques à une certaine fréquence, mais par sécurité, on fait des sauvegardes. Maintenant, je vais vous montrer les outils. J'ai la palette d'outils qui vient de prendre toute la place. On va zoomer dedans pour qu'on la voit bien. Alors, quel outil va nous servir aujourd'hui? L'outil de sélection. L'outil plume. La loupe nous permettra de zoomer dans la basse-temps. On verra qu'il y a des outils déjà instaurés dans la basse-temps. Mais là, je vais insister sur la plume versus l'outil de sélection. D'accord? Alors, je dézoome et je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je remets la palette ici. Alors, je vous ai parlé des opacités. Et ça, c'est très, 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 très important. Parce que si on veut changer l'opacité, il faut monter et baisser la ligne. Mais comme vous remarquez, toute la durée du clip va devenir plus ou moins opaque. Alors, comment faire pour que ça se passe progressivement? Là, j'appuie sur commande. Vous avez remarqué, la plume se transforme en une plume avec un plus. Je vais vraiment mettre ça gros pour que vous la voyez bien, là. Donc, quand j'appuie sur commande, ça va me permettre de mettre des points d'ancrage. Donc, ici, un point d'ancrage, un autre point d'ancrage. Et là, je relâche et je viens de créer un fondu entrant. Et en bas, je vais faire la même chose, je vais faire un fondu sortant. Alors, commande, clic, clic. Alors, ça veut dire que quand la tête de lecture va arriver, elle va commencer à baisser la luminosité de la piste vidéo inférieure et augmenter celle qui est sur le haut. Et si on regarde ce qui se produit, on obtient un fondu enchaîné. Alors, je vais vous le montrer plein écran. U, accent grave. Et ici, je déplace la tête de lecture progressivement. On va le faire très lentement avec le Juggler. On va aller un peu plus vite. Oups. La transparence s'installe. Là, je le fais avant circuler. Alors, on a un fondu enchaîné d'une certaine rapidité. Avant, arrière. Ça, c'est la façon très, très, très personnalisable de faire des fondus enchaînés. Évidemment, je pourrais aller jouer avec le positionnement de mes points, la durée de la superposition, déplacer mes clips, et j'ai un contrôle parfait, parfait, total sur les fondus. La même chose pour l'audio. Si je voulais avoir un fondu sortant sur le son. Alors, je fais un fondu sortant sur le son et je fais un fondu entrant sur la traque, la piste audio de la bande vidéo supérieure. Alors, et l'image et le son, maintenant, seront en fondu enchaîné. Donc, l'outil plume. Et quand on commence, c'est une erreur qu'on fait. On oublie qu'on est sur l'outil plume. Et il faut revenir à l'outil de sélection si on veut sélectionner des éléments. Et vice-versa. Avec l'outil de sélection, on ne peut pas mettre de point d'ancrage. Alors, il faut connaître son raccourci plume, qui est P. Alors, P nous permet de passer très facilement de l'outil de sélection qui est V, l'outil de déplacement, pareil comme dans Photoshop. Alors, de V à P, on passe de plume. Regardez, je vais vous le montrer en magnification. Alors, là, je suis sur P. Alors, V me donne l'outil de sélection et P me donne la plume. Donc, c'est un raccourci clavier important à connaître. Donc, V, P et U accent grave. On est rendu au montage en J. L'élément de montage est très, très important. On va voir que presque tout ce qu'on voit à la télévision, aux nouvelles, en fiction, s'est monté en J. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bande audio du clip, on commence à l'entendre quelques secondes ou fractions de secondes avant de voir le visuel associé à ce clip-là. Moi, j'appelle ça le montage en J. On va voir pourquoi, parce que ça ressemble à un J dans la table de montage. Et j'appelle ça aussi le son annonciateur. Alors, monter avec un son annonciateur. On a toujours un son qui nous invite à ce qui va suivre. C'est comme une bande-annonce. On a un teaser, un trailer, une bande-annonce sonore qui s'en vient. Ça va éviter qu'on ait soudainement une coupe franche sur le visuel et une coupe franche sur l'audio qui ferait un double jump cut. Un jump cut audio et un jump cut visuel, ce qui peut être choquant pour le spectateur. Alors, sans nécessairement faire un fondu enchaîné sur le visuel, on va faire un fondu enchaîné sur l'audio, mais une ou deux secondes avant que le visuel apparaisse. Alors, c'est ça le principe du montage en J. Remarquez aux nouvelles, remarquez en fiction, tout ce qu'on voit, ou en tout cas une très grande majorité des coupes sont faites comme ça. Alors, c'est des coupes franches, la majorité du temps, mais avec un son annonciateur. Alors, on regarde ce que j'avais préparé. Alors, ici, je vais juste mettre la fenêtre un peu moins grosse pour que vous voyez bien la table de montage. Alors, ici, on a un élément visuel. C'est la foule. Et tout à coup, on va arriver à l'interlocuteur qui va faire une annonce au microphone. On va commencer par la regarder et l'écouter sans montage en J, avec la double jump cut. Et que les gens étaient d'accord avec le rapport du bas, et qu'on serait... D'accord. Alors, tout ça, ça a sauté d'un coup sec ici. Et que les gens étaient d'accord avec le rapport du bas, et qu'on serait... C'est peut-être pas choquant parce que c'est une manif, et dans les deux cas, il y a beaucoup de bruit de fond. Ici, il y a beaucoup de bruit de fond. Et ce bruit de fond-là... Là, t'es ici aujourd'hui! ... ressemble peut-être à ce bruit de fond. Donc, s'il se ramasse superposé, c'est pas trop grave. Mais reste qu'on peut introduire l'interlocuteur avant qu'on le voit. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Alors, suivez-moi bien, parce qu'on va faire une couple de manœuvres. Je vais mettre la fenêtre un peu plus grosse ici, pour que vous la voyez bien. Alors, je vais commencer par délier les...